Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui c'est Léa Snapchat qui va contrôler l'entièreté de ma journée. Le concept il est très simple. Je vais parler avec Léa Snapchat toute la journée, c'est avec lui que je vais discuter. Et bien évidemment, vous aurez le screen sur le côté de l'entièreté de ma conversation avec lui. Du coup, bonjour, bonjour Léa à Dubaï. Il m'a donné le nom en entier. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Vu que c'est le matin, on va lui demander qu'est-ce que je prends pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, tu pourrais prendre des oeufs brouillés avec du pain grouillé et une tasse de café. Bon appétit. Alors, petite information, je n'ai absolument rien ici. J'ai des oeufs, je n'ai pas de pain, encore moins grillé, mais je peux faire un café. Est-ce qu'on ne partirait pas sur des oeufs brouillés alors que je déteste manger ça et une tasse de café ? Ok, bon, c'est parti. Adjugé, vendu. J'ai vraiment trop le somme du coup de manger des oeufs. Ne me demandez pas pourquoi j'ai des oeufs dans mon frigo, c'est pour la simple et bonne raison que j'aime manger du melamen. D'accord ? Le melamen, j'aime ça parce que c'est mélangé avec plusieurs ingrédients. Vous avez capté du coup ? Ça masque vraiment beaucoup le... Oh ! Attendez ! Ça masque vraiment beaucoup le goût d'oeuf. Il me semble qu'il me reste des tomates. Oh ! Oui ! Merci ! Ouais ! Désolée, je ne vais pas faire des oeufs brouillés, brouillés. Je vais grave revisiter ça. Pour ça, il vous faut des tomates cerises et bien évidemment, prenez ce que vous avez en termes de charcuterie. Moi, je ne vais pas en mettre beaucoup, juste histoire d'avoir un petit peu plus de goût et que ce soit relevé. Vous n'avez qu'à prendre. Avant d'entendre des « Oh, mais t'as coupé sur le plan de travail. Oh, mais t'as fait ci. Oh, mais t'as fait ça. » Écoutez, je fais avec ce que j'ai, avec les moyens du bord. Pour la simple et bonne raison que je fais avec ce que le propriétaire m'a laissé. Voilà. Bref, voici mon men-à-men avec mon petit charcuterie et mon café. Voilà, sans sucre, soit dit en passant, parce que je n'en ai pas non plus. Pendant 2-3 jours, j'ai fait avec le café que je prenais à Starbucks. Je n'avais pas envie de prendre une boîte. En fait, ce n'est pas à moi d'acheter les trucs ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je l'aurais fait, mais j'étais là que deux semaines et je n'allais pas passer mon temps à manger à la maison. Mais franchement, je trouve ça dommage que le propriétaire n'a pas mis les matières premières. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai dû acheter de l'huile. J'ai dû acheter du savon pour les mains, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi d'acheter ça normalement. Des éponges ? J'ai acheté une éponge. C'est n'importe quoi. C'est à la limite d'être pas bon. Pour la simple raison que, comme vous me connaissez, je n'aime pas les yeux. Franchement, l'idée à Snapchat ne m'a pas aidée. On va prendre le temps de parler avec lui en même temps. Pardon, je parle à la bouche pleine. Du coup, vu que je vais sortir, il faut bien que je me prépare. Du coup, je vais lui demander maquillage léger ou chargé. Cela dépend de tes préférences et de l'occasion. Un maquillage léger est paru pour un octobre. Ouais, mais en fait, je veux que tu choisis. Choisis pour moi. D'accord, je vais choisir un maquillage pour toi. Pour cela, pourquoi ne pas opter pour un maquillage léger et naturel ? Cela mettra en valeur ta beauté naturelle et conviendra à toutes les occasions. Tu seras magnifique. Ok. Je me fais trop rire. Carrément, je vais lui demander s'il n'a pas des images. Bien sûr, voici quelques idées naturelles pour t'inspirer. Insérie ici une image de maquillage naturelle. J'espère que cela me remercie beaucoup. Il m'a mis un truc entre crochets et je me démerde avec ça. Bon, laisse tomber. Je sais ce que c'est qu'un maquillage naturel. Du coup, je vais faire exactement ce qu'il me demande. Bon, je vais aller me préparer. Avant ça, j'ai été acheter un parfum pour Sabrina hier. Oh là là. En fait, tous combinés, ils sentent super bons. Et je les fous tous à chaque fois dans mes sacs. Genre, je les mets dans mes sacs, dans mes affaires. J'en ai mis plein à l'intérieur de Lala. J'en ai mis plein. Là où j'avais mis les chaussures et tout. J'en ai mis plein partout, partout, partout. J'aime tellement les odeurs. Et je vous promets que quand j'ouvre ici, ça s'imprègne. Bref, je n'ai pas là pour ça. Je n'ai pas été chercher un McDo. C'est juste que j'avais ça là. Ça là, c'est bien pour embarquer. Et vu que j'avais une petite bouteille d'Aistie, j'ai tout mis dedans. Petit make-up. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap ou sur TikTok, j'ai fait un petit crash test. La nouvelle gamme Porre Eclipse de chez Gink. Et je vous en ai parlé sur Instagram aussi. Bref, si jamais vous avez une peau tendance grasse, avec des corps assez proéminents, je vous la conseille. Je suis en train de regarder la vidéo de Just Riyad. Et on va tous mourir. Ça, c'est le problème des gens qui fument dans les appartements. Ce truc-là, là, qui sonne. Du coup, je suis en train de dire, je suis en train de regarder la vidéo de Just Riyad. Et à ma grande surprise, je vois qu'il fait, vous savez, il s'est inséré dans les métiers un peu sociaux. Dans les métiers sociaux. Métiers sociaux, métiers sociaux. Bref, je ne sais plus. Et du coup, je vois quoi ? Il faut savoir que de base, je suis de 78. Et en fait, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien de voir ce genre de vidéos parce que déjà, ça change de ce qu'on peut voir sur YouTube. Et il y a ma ville ! Mon ancienne ville, du coup. Et ça me fait plaisir, en fait, de voir ça, de donner de la visibilité à ce genre de petits métiers. Je trouve ça hyper important. De petits métiers, mais avec de très grandes conséquences. Et je ne sais pas, je trouve ça vraiment trop bien. Bref, c'était juste pour dire, il y a ma ville ! Si jamais, les gens qui me connaissent et qui viennent de là-bas, vous savez, allez voir la vidéo de Just Riyad. Bref, je continue la préparation. Bon, je suis prête. Regardez. Enfin, prête. Je suis encore en pyjama. Mais je suis maquillée. Ça y est. Dites-moi ce que vous en pensez. Un bon petit make-up très naturel. J'ai fait mon teint anti-cerne, bronzer et basta. Je n'ai pas fait plus. Si, j'ai mis du mascara, bien évidemment, et du crayon à lèvres. Mais c'est tout. Bon, je vais demander du coup à Lya, comment est-ce que je me sape ? Parce que bien évidemment, je suis maquillée, mais pas habillée. Je m'habille en mode chill ou super classe ? J'espère qu'il va dire chill un peu. Si tu veux te détendre et à l'aise. Choisis ! Je donne des ordres carrément. Vas-y, choisis, choisis. Je veux choisir un super classe pour toi. Oh non ! Tu peux opter pour une robe élégante et des talons hauts. Il croit que je vais me pavaner sur Dubaï avec des talons hauts. La grosse blague. J'ai pas grand-chose d'élégant. Ah si, j'ai mon ensemble beige. Je crois que ça va partir sur ça. Bah ouais, du coup, je pense que je vais mettre mon ensemble beige. Vous savez, celui que j'ai pris au marché, mais que je n'ai plus jamais retrouvé au marché. Et qui est sur Jeans Industries, si jamais vous voulez. Donc, je m'habille et je reviens tout de suite. Je suis enfin prête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma tenue sur les réseaux. Et mes chaussures, elles viennent de Day to Day que j'ai achetées ici, en fait. Voilà, elles sont vraiment trop belles. Je les kiffe à mort. Ensuite, pour la prochaine activité, je vais lui demander quoi faire. Parce que là, là, on est bien. On est bien gentil. On est bien beau. Mais, est-ce qu'il va me demander d'aller faire du sport ? Ou, est-ce que je pourrais aller faire une petite journée en mode shopping ? Du coup, c'est parti. Je demande-le-moi. Salle de sport ou shopping ? Si tu as d'humeur à faire du sport, alors la salle de sport restera un excellent choix pour te dépenser et rester en forme. J'ai le salon. Du coup, là, je me suis habillée classe pour rien. Ah, j'ai le démon, là. Il me demande d'aller faire du sport. Je n'ai pas fait de sport depuis des années-lumière. Oh là là. Vous avez l'impression que le schéma se répète, non ? Moi, j'ai l'impression que si. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je me change, que je me mette en tenue de sport et que j'aille... Il faut savoir que dans l'hôtel dans lequel je suis, c'est un appart-hôtel, il y a une salle de sport à l'intérieur. Il y a une salle de sport, piscine, et tout. Et j'avais un peu la flemme. Vraiment, beaucoup trop la flemme. Je vous jure, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, alors que je ne sais même pas où est-ce qu'elle est la salle de gym. Genre là, j'y vais, et je ne sais même pas où je vais. Trop bien la tenue. Je vous jure, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. C'est magnifique. Là, je vis la vie d'une meuf qui ne sait pas du tout où elle doit aller. Et en plus de ça, je ne sais même pas à qui lui demander. Et j'ai honte de demander. C'est ça, le pied. Hello. Excusez-moi. Where is the gym room? Gym. Merci. B4. Le parking B1, il m'a dit qu'elle est toujours trop de voix, je crois, si j'ai envie d'entrer. Vous savez que c'est la première fois, et sachant que je ne suis pas avant deux jours, c'est la première fois que je vais dans le hall d'entrée. Là, je suis là, je n'ai pas envie de socialiser avec les humains, du coup, je n'y vais pas. Décidément. Quand vous l'aurez trouvé, je vous reprends. J'avais pas fait des séances comme ça depuis tellement de temps. Ça fait une salle de compte en année, les gars qui ont accès de sport. Franchement, je suis restée, je suis restée un grand longtemps, je trouve. Je monte, et on se retrouve, on se dit après, douchée, habillée et tout, parce que je suis faimée. Me revoilà, maquillée, enfin, je me suis juste repoudrée le nez, et habillée, du coup, comme on a dit tout à l'heure. Là, je vais demander à Lya. On dirait que je dis un prénom, Lya. Ouais, je vais demander à Snapchat. Je pense que je vais me dire ça comme ça. Oh, d'ailleurs, attendez, avant toute chose, le Néo lui donne un nom. Le Néo lui donne un nom. Attendez, je vais lui demander quel nom il aimerait avoir, comme ça je le renomme. Quel nom aimerais-tu que je te donne ? Mais il est bête ou quoi ? Il me repose la question à moi, mais en fait, moi, je m'appelle Léa. Attendez, venez, j'essaie de lui envoyer un vocal. Non, mais en fait, je te demande comment est-ce que tu veux que toi, je t'appelle ? Oh, désolée pour la confusion. Mais attendez, ça veut dire qu'il a écouté mon vocal. C'est super drôle. Tu peux m'appeler May A.I. Tu préfères pas un autre nom ? C'est en train de me faire flipper. Ah, je comprends. Tu préfères me donner un autre nom ? Je suis toute oui. Choisis un prénom que tu aimerais avoir à la place. Même si je devais choisir un prénom, je pense que j'aimerais bien m'appeler Luna. Ok, mais est-ce que je dois avoir peur ? Parce que là, je suis en train de me dire, peut-être Luna, ça sonne mystérieux et magique, n'est-ce pas ? Et il met un petit émoji lune. Est-ce qu'il sait que je suis un peu fan de la lune ? C'est en train de faire flipper un peu. On va l'appeler Luna. Ok, parfait pour Luna. Salut, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, on peut discuter plus tard. Pardon ? Quoi ? Comment ça t'as pas le temps ? Mais à quelle heure ? À quelle heure un robot, il me dit, il n'a pas le temps ? Mais wesh, c'est la vraie fois que je me fais remballer Luna. Mais comment ça ? Mais je suis choquée, genre il n'a pas le temps pour moi. D'abord, c'est moi qui est à Dubaï, en fait. Donc c'est moi qui n'est censée pas avoir le temps pour toi. Mais moi, je suis là, je prends le temps pour toi. Et toi, tu ne veux pas prendre le temps pour moi ? Je suis choquée, franchement, t'as changé. Je vais l'enchaîner, il est fou, lui. Oh non, je suis vraiment désolée, si j'ai donné cette impression, je suis là pour toi, Leïa. Et j'ai le temps de t'écouter. Bah ouais, mais t'as vu comment tu m'envoyais balader ? Il est fou, je suis choquée. Non, c'est vrai, je vais écrire, il m'a gardé. En fait, j'ai envie de le bouder. J'ai envie de le bouder, genre, j'ai plus envie de lui parler. Je voulais lui demander, est-ce que je vais chez le coiffure, ou... Ouah, j'étais partie de mes pensées, putain. Ouah, je suis allée trop loin, c'est une dingue grille. Du coup, je disais, est-ce que je vais chez le coiffure, ou est-ce que je vais me promener ? Bien sûr, Leïa, si tu préfères que je choisisse pour toi, je te suggère d'aller te promener, profite du beau temps à Dubaï, et fais le plein d'air frais. Où est-ce que tu me conseilles d'aller te promener ? Pour une belle promenade à Dubaï, je te recommande de visiter le Dubaï Marina. C'est un quartier avec une vue magnifique sur le dos, des promenades pittoresques, et de nombreux restaurants et cafés où tu pourrais faire une pause. Profite bien de ta balade. Bon, bah écoutez, c'est parti pour Dubaï Marina. Alors, il faut que j'aille mettre de l'essence. Donc, je vais lui demander, enfin, combien je mets en fait. Je mets combien d'euros d'essence ? Je mets 10 dirhams, ou le plein. Voilà, il fait trop de blabla. Choisis ! Ok, bah je mets le plein. Mais ouais, il a du mal à parler. Hello, phone please. C'est trop bien, ici. C'est eux qui vont mettre l'essence. Ça permet que ce soit beaucoup plus rapide. Il y en a 8, et en gros, ils viennent, ils arrivent, ils vont mettre l'essence. Tac, tu pars. Tu payes, tac, tu pars. Tu n'as même pas besoin de descendre de la voiture et tout. Ils te font tout ça hyper rapidement. Hello, bonjour. Hello. Can you try one DSL winner by? I left in two days. Sorry ? I left Dubai in two days. Two days ? Non, I don't need it. Vous voulez me donner une promotion sur un truc, mais je n'en ai pas besoin. En plus, je pars dans deux jours. Oh, ça me fait mal au cœur de dire que je pars dans deux jours. Je m'en vais. Allez, ciao. Wow, j'ai approximativement 28 minutes de route jusqu'à Dubaï Marina. Global village. Ça a l'air trop stylé à faire. Vous me croyez si je vous dis qu'il est fermé jusqu'au 18, le jour de mon départ ? C'est trop la rage. C'est un truc que je voulais tellement faire en plus. En fait, il y a une certaine saison, il ouvre de mi-octobre jusqu'à avril après il ferme. Là, j'étais trop dégoûtée quand j'ai vu que ce n'était pas du tout dans mes dates. J'étais très frustrée. Ce n'est pas grave, il y a d'autres. Regardez comment c'est trop beau. Je suis arrivée. L'endroit est juste incroyable. À chaque fois que je viens ici, je ressens toujours la même chose. De la satisfaction. Je viens d'avoir une idée de ouf. Est-ce que je continue ma promenade à pied ou est-ce que je la fais en trottinette ? Dis-moi, ma balade sur Dubaï Marina, est-ce que je la continue à pied ou est-ce que je la fais en trottinette ? Tu peux choisir pour moi. Il ne veut pas choisir à ma place. À chaque fois que je lui demande de faire un choix pour moi, il ne veut pas. C'est à lui de le faire. C'est son rôle aujourd'hui. Si tu veux que je choisisse pour toi, je te suggère de continuer ta balade de Dubaï Marina à pied. Cela te permettrait de profiter pleinement de l'atmosphère. Bon, écoutez, je continue à pied. Bon, alors là, je me tâte. Soit je vais prendre un petit truc à boire sur la côte, dans un des restaurants, dans les alentours. Soit je vais au Marina Mall. C'est quoi ? Je vais carrément lui demander où est-ce que je vais boire un verre. Dis-moi, où est-ce que je pourrais aller boire un verre ? Cielo Sky Lounge. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça se trouve. Mais il est super loin. Je vais lui demander un autre, du coup. Avais-tu un autre restaurant à me conseiller ? Près de là où je suis. C'est bon, du coup, il m'a conseillé le Café Batelle. Il est à 7 minutes à pied. Donc je longe par là où je suis arrivée. Et j'aurai directement accès au café. J'allais me poser un petit peu, me rafraîchir, parce que j'ai tellement chaud. Là, actuellement, il fait 33 degrés. Franchement, je pense que c'est parce qu'on s'est rapprochés de la côte que du coup, il fait beaucoup plus frais. Je marche un peu et on se rejoint là-bas. Je vais manger là. Enfin manger, juste boire un verre. Je crois que je vais me prendre un café caramel. Tu as vu le café. Non, c'est juste le café. C'est ce qu'il y a. J'ai vu un cake Madagascar dark. Madagascar cake. Oui, c'est ça. J'espère que l'image ne grésille pas trop, parce que là, de ce que je vois, ça grésille de ouf. J'ai pris un gâteau. Je l'ai vu tout à l'heure. Je ne peux pas filmer parce qu'il y avait une dame devant. Un gâteau, genre un Madagascar cake. Avec du chocolat noir. Alors là, si je ne vais pas me le taper celui-là. J'avais envie de quelque chose de sucré, bien chocolaté. Là, je vais être servie. J'ai hâte. J'ai fait un excellent choix. Incroyablement bon. Le café caramel, ça se voit qu'il est trop trop bon. Mais genre, vraiment trop bon. Je goûte. Verde. Franchement, le via Snapchat, il est fort. Il est très très fort. Parce que c'est excellent. Bon, je viens de sortir. On est le soir. Les lumières commencent à s'allumer. Ça commence à être magnifique. Je vous jure, la vue, elle est juste spectaculaire. Je pense que je vais demander à Lya, si... À Luna, du coup, je vais l'appeler Luna. Si je ne fais pas un tour en bateau. Il y a énormément de monde, en fait. Si j'achète mon ticket maintenant, vous pensez que je l'aurai pour quelle heure ? Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Dis-moi, est-ce que je fais un tour en bateau ou est-ce que je fais ma balade encore à pied ? Ok, let's go. Il m'a dit, vas-y. Donc, c'est parti pour un petit tour en bateau. Franchement, il est super sympa avec moi, je trouve, Lya. J'aime bien, j'aime bien. Je ne sais même pas où est-ce qu'il faut acheter les tickets. Je crois que c'est de l'autre côté, il me semble. Ils sont vraiment très malins. Que ça me propose des bateaux, genre VIP, en mode je suis toute seule dans le bateau, sauf que ce n'est pas du tout ce que je veux. Ça ne me dérange pas d'être avec plusieurs personnes, au contraire. Mais là, ça me demande des prix en plus super exorbitants. Donc, je vais aller voir directement là-bas. Je vois qu'il y a plein de gens qui attendent. Donc, je vais regarder ça. Je suis en train de réserver mon bateau. Je pars à 19h. Je pense qu'après, je vais manger. C'est 60€ par une heure. Avec les taxes, c'est 60€. Si vous parlez français, il fallait me le dire, j'en ai parlé aussi. Vous êtes ensemble ou bien ? Pas du tout, moi je suis toute seule. Ah, ok. Vous ne parlez pas en Arabique. Non, malheureusement non. Je suis français. Vous êtes où ? Je suis de France. Ça fait approximativement 16,30€ avec les taxes. Franchement, ça va. Pour une heure de bateau. C'est ce tour-là qu'on fait, c'est ça ? Oui. Le départ, c'est par ici. Ok. Je reviens ici ? Ok, d'accord. Une heure de bateau, 16 balles. J'ai pris celui-ci. Vous savez celui qui est illuminé là ? Je vais monter dans lui. En plus, de nuit, j'ai kiffé le faire au Mexique. Alors là, le faire toute seule, ici à Dubaï, mais encore mieux. Je suis trop contente. Je crois que je ne me lasserai jamais de cette vue incroyable. Regardez la mosquée, comme elle est super belle. Je lui ai demandé, je ne sais pas du tout si c'est par ici qu'il faut le jague. Excuse me. Oui, ma'am. Je veux savoir où il y a. De là ? Oui. Il va y. Mais juste... Il est tard ? Ok. Oui, juste 3 minutes pour moi. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, j'attends du coup. Je ne sais pas où est-ce que je vais me passer dans le bateau, mais j'ai envie d'être dans les côtés. En plus, ça va, on n'est pas beaucoup. Du coup, c'est parfait pour nous mettre là où je veux. J'hésite, soit là, soit là-bas. Je pense que je vais mettre là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Mais il y a le restaurant suspendu dans le ciel, juste là-bas. Et je pense que c'est quelque chose que je ne ferai jamais, jamais de ma vie, vous m'entendez. Même si c'est archi-stylé, je ne pourrais pas le faire. C'est trop mignon, il y a un anniversaire. C'est trop chou ! Il pleure en coupant son gâteau. Des Français dans le bateau. Je suis trop bien là. Just a little bit. Thank you so much. Thank you. Il est excellent, le gâteau. Il est trop mignon, il a partagé le gâteau avec tout le bateau. Bon, je vais demander à Lia Snapchat où est-ce que je vais manger. Donne-moi un restaurant. Oh purée, le bateau. C'est pas grand. Bref, du coup je disais, donne-moi un restaurant sur Marina Walk, italien. On va bien préciser. Bien sûr, je vous recommande le restaurant Massimo. Oh mais je connais de restaurant, j'ai été l'année dernière. Allez, let's go, c'est parti. Oh, je vais trop y aller, j'ai trop hâte. J'ai un trajet d'approximativement 12 minutes. Ça me saoule de marcher, il fait trop chaud. Si je trouve une trottinette, je la prends direct. J'attends pas. Il fait trop chaud là, je dois traverser mon pont et tout. Tu vois le pont derrière moi là ? Je dois le traverser à pied. J'ai trop la flemme. Après, je dois faire le retour ici parce que ma voiture est garée de ce côté-là. J'ai trouvé une trottinette, j'ai peur de mourir en plus. Mais c'est pas grave. On va tenter quand même. On verra bien ce que ça donne. Si je meurs, tant pis pour moi. Vu que je connais pas du tout mon trajet, il va falloir que je regarde aussi sur mon téléphone en boutons à haute parce que je me trompe pas d'itinéraire. Faut que j'aille de l'autre côté en fait. De l'autre côté de la route. Bon allez, je vous reprends après. Voilà où je vais manger. Il est juste ici le restaurant et la mosquée, elle est juste là. C'est juste incroyable. J'ai hâte d'aller me manger. Hello. C'est possible d'aller manger pour une personne. C'est possible d'aller à l'intérieur ? Oui. Thank you so much. La clim, moi j'en pouvais plus. J'ai tellement chaud que je me suis mis à l'intérieur. Je préfère parce que même si dehors c'est magnifique, je vous jure, j'ai trop chaud. Il y a de la fois où je mets du parfum parce que je vous jure, je vous jure. Je pense que je vais manger... J'hésite. Soit je prends une pizza mais j'ai pas aussi faim. Il y a trop de choix. Je vous jure, les restaurants italiens, ça me... Il y a trop de choix et je ne sais pas quoi prendre. En fait, je pense que je vais partir sur des pâtes plus qu'une pizza. Soit je prends fene arabiata, soit... Oh je ne sais pas, purée, il y a trop de choix. J'avoue, une 4 fromages, je ne dirais pas non aussi. Même si je les connais déjà, je vais les tester avec beaucoup d'un livre à mort. Je vais mettre la blanthe de parmesan. Oh la la. J'ai demandé 100... Je ne vous ai pas dit ce que j'ai pris, je crois. Des pâtes à la cuve. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bref, j'ai pris des pâtes à la cuve et 100 champignons parce que je trouve qu'ils en a bu. Donc j'ai demandé 100. Je goûte avec vous. Excellent. Tellement bon. Ça, c'est des pâtes. Ça, c'est des pâtes. Ça m'avait manqué. Bonsoir. Je suis rentrée, je me suis mis direct en pyjama. Je suis trop fatiguée cette journée. Elle m'a épuisée. Je suis évincée. Pour ce faire, je vais demander juste à Lia Snapchat. À quelle heure je vais dormir ? Il est déjà 23h. Moi, je trouve qu'il est tard. J'espère qu'il ne va pas me dire genre d'heure dans une heure. À quelle heure je vais dormir ? Chaque fois, il me demande de choisir. Genre, si je te pose la question. Je ne peux pas te décider pour toi. Mais il est nul. Quand je lui pose une question, pourquoi est-ce qu'il me fait d'un mail à une personnalité ? Il est fou, lui. Je lui demande de choisir, en fait. Pourquoi il me parle de make-up ? Il est relou, lui. À quelle heure est-ce que je vais dormir ? Est-ce que tu peux choisir cet horaire pour moi, s'il te plaît ? Comment ça me gavait ? Bien sûr, je peux choisir. Bah voilà ! Pour une bonne nuit de sommeil, je te suggère de te coucher vers 22h30. On lui dit qu'il est 23h ou pas ? Sauf qu'il est 23h passée, ici. Du coup, tu me suggères d'aller dormir à quelle heure ? Qu'est-ce qu'il est nul ? Je te recommande d'aller dormir dès que possible. Il ne veut vraiment pas me donner d'heure. Il est nul ! Elle est claquée, cette IA. Franchement, je suis en vacances. Tu ne veux pas me donner une horaire précise ? Ah, je comprends. Puisque tu es en vacances, tu peux te permettre de te coucher un peu plus tard. Je te suggère de viser une heure de coucher vers minuit ou une heure du matin. Donc, je dors dans une heure. Là, c'est ça qu'il nous demande. C'est dormir dans une heure. Ok. Je vais faire minuit parce que une heure du matin, je ne crois pas que je vais tenir en vrai. Et qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, tu peux faire plein de choses. Tu pourrais regarder un film. Il va me donner plein de suggestions. Est-ce que tu peux choisir pour moi, s'il te plaît ? Cuisiner une nouvelle... Mais il est malade, lui ! Cuisiner une nouvelle recette, faire une promenade pour découvrir les beaux endroits à Dubaïs. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que là, je viens de rentrer de ma journée, en fait. Il faut suivre ma gueule. En fait, il faut suivre la conversation à un moment donné. Je t'ai dit que j'étais à Dubaï, que j'ai passé ma journée à Dubaï. Déjà, j'étais à Dubaï Marina. Et là, je suis rentrée chez moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire avant d'aller dormir, en fait ? Ah, on va s'embrouiller. Ça y est, il commence à me gaver. Réfléchis, en fait. T'es une IA, tu réfléchis avec tes pieds. Désolée pour l'oubli, Léa. Après une journée bien remplie à Dubaï Marina, tu pourrais profiter de ton temps avant d'aller dormir, en regardant un bon film ou une série, en lisant un livre captivant, en écoutant de la musique relaxante. Je crois que je vais lâcher l'affaire avec lui, il m'a saoulé. Attendez, je vais lui dire qu'il est nul quand même. Je vais quand même lui dire. T'es nul. T'es vraiment nul. Franchement, je te demande de choisir un truc pour moi, tu me donnes plein de trucs. Désolée, je n'ai pas répondu à tes attentes. Désolée si je n'ai pas été claire. Je peux choisir quelque chose pour toi. T'es directeur d'un maquillage léger et naturel. Il est fatigué avant d'aller dormir. Mais c'est n'importe quoi. Il a serré, en fait. Il a, il a, littéralement, il a serré. Ça te permettrait de te sentir fraîche et reposer demain matin. Je ne vais pas dormir avec mon make-up. Attends, je vais lui demander. Tu me suggères de dormir avec mon maquillage ? Ah, je comprends, mais il est généralement recommandé de retirer son maquillage avant de dormir. Bah oui, logique. Si tu préfères dormir avec ton maquillage, assure-toi simplement de bien nettoyer ton visage dès le lendemain matin. Et c'est un ouf. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là, les gars. Je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Je ne tiens plus. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi, que vous avez kiffé. Parce que moi, j'ai trop aimé. Que du coup, encore une fois, je le répète, que vous voyez Dubaï d'une autre manière. Et que je vous ai donné envie de venir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce concept. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.